Le Dieu Tout-Puissant Le Dieu Tout-Puissant Viens sonder le cœur de chacun d'entre nous encore aujourd'hui Et là où il y a encore des ombres Là où il y a encore des ténèbres Au travers de ta parole et au travers de ton esprit Viens enlever les ombres qui sont encore dans nos vies Les ténèbres qui sont encore dans nos vies Et viens nous montrer Seigneur Dieu La voie à suivre Afin de voir ta majesté, ta gloire Le jour là où toi-même tu farrêteras Père, ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes A nos propres penchants Aux penchants de nos cœurs Mais livre-nous plutôt à ton esprit Et à ta parole papa Nous pourrons être esclaves de ton esprit Nous pourrons être esclaves de ta parole Et non esclaves du monde papa C'est pour cela que Père éternel Dans le nom de Jésus, notre Seigneur Et notre Sauveur Nous t'invitons maintenant A prendre place au début de cette culte Jusqu'à la fin papa Père, viens nous enseigner Viens nous corriger Viens nous montrer la voie à suivre Viens parler dans nos cœurs Viens parler dans nos sentiments Et dans nos émotions Viens changer nos pensées Afin que nos pensées soient vraies Afin que nos pensées soient pures Afin que nos pensées soient dignes de l'ouange Et qu'elles méritent la probation papa Père, dans le nom de Jésus Nous te donnons la place maintenant Viens faire de nous, chacun d'entre nous Ce que toi tu veux papa Que l'ennemi, Seigneur Dieu Ne vienne pas nous troubler ici papa Père, dans le nom de Jésus Je prends autorité maintenant Sur tout esprit qui ne confesse pas Le nom de Jésus Qui peut venir Seigneur Dieu Pour troubler cette réunion Pour troubler cette assemblée Dans le nom de Jésus maintenant Je contre-cars tous les plans Machaveliques, Seigneur Dieu Que tes esprits peuvent avoir dans leur tête Contre ton église Contre la assemblée des saints Nous voici maintenant les saints devant toi Nous anéantissons maintenant Tous les plans de l'ennemi Tous les plans machaveliques de Satan Contre quelqu'un parmi nous Contre les membres de ton église Nous les refusons Et nous les anéantissons maintenant Par le souffle de notre parole Par le souffle de notre parole Par le souffle et le sang de Jésus-Christ Seigneur merci maintenant même Parce que toi-même Tu prends le contrôle de toutes choses Et rien ne sera fait Si ce n'est toi-même papa Merci Seigneur Car rien ne troubleras ton culte Rien ne troubleras l'assemblée des saints Mais tout ce que tu as fait à produire aujourd'hui En ce jour Que cela soit fait dans cette maison Sera cela fait Et rien ne le troubleras Au nom de Jésus-Christ papa Seigneur nous comptons sur toi aussi Afin que tu viennes délivrer papa Si quelqu'un est s'il en plus d'un démon quelconque De un esprit contraire à ton esprit Viens le délivrer maintenant Car là où nous assemblons C'est là où il y a de la puissance C'est là où il y a de la victoire Sur les oeuvres de l'ennemi Sur les oeuvres de Satan Viens maintenant Seigneur Dieu Délivrez les captifs Ceux qui sont encore captifs de Satan Ceux qui sont encore captifs de l'ennemi Viens les délivrer maintenant Viens délivrer toute forme Seigneur Dieu De démons Toute forme de maladie Toute forme d'infinité Toute forme Seigneur Dieu De possession Seigneur s'il y a quelque possession que ce soit Au milieu de nous aujourd'hui Père viens délivrer papa Car tu es là Tu es le même hier Aujourd'hui et éternelement Nous te laissons la place maintenant Prends le contrôle de ce culte papa Prends le contrôle de toute chair ici Que toute chair ici soit contrôlée Uniquement par toi Et par ton esprit papa Qu'au point de l'esprit Ne puisse agir au milieu de nous Si c'est né l'esprit de Jésus Christ Si c'est né l'esprit de Jésus Christ Toi le Dieu de gloire Nous t'invoquons maintenant Sur la vie de chacun d'entre nous ici Que c'est toi qui va parler Au travers des cœurs Au travers des bouches ici Au point de l'esprit Ne parlera Nous serons la bouche maintenant Aux esprits contraires A l'esprit de Jésus Christ Et nous laissons la place maintenant A l'esprit de Jésus Christ Afin de diriger et de coordonner ce culte papa Gloire et honneur à toi Car tu vas prendre le contrôle maintenant Sois béni, sois élevé Au nom de Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur Amen Amen Seigneur Alléluia Donc on revient de la parole Comme on avait dit On va prendre la parole Pour parler Pour partager un peu 1 Corinthiens chapitre 11 A partir du verset 17 Juste je l'avais proposé au frère Donc quand on souhaite intervenir Donc là vous pouvez lever la main Donc moi je vais me diser Quand je voulais intervenir Peut-être avec l'accélération Comme ça Et si ça vous convient Jean-Paul Oui c'est bon Quand tu veux intervenir Tu peux donner un coup de classon Et après on te donnera la parole Afin que tu parles Mais respectons quand même Si quelqu'un parle On laisse la personne Que peu importe que ce soit Évidemment qu'on nous parle On laisse la personne Jusqu'à la fin Et après si on a quelque chose à dire Voilà Faut que tu as bien Que tu as bien Que tu nous dis Dès le départ Afin qu'on sache comment On va Le plus doit se dérouler Amen C'est des choses qu'on sait déjà Mais on doit le rappeler A chaque fois Donc nous savons Que nous devons marcher d'abord A partir du verset 17 Il dit En donnant cet atletissement Et un comédien chapitre 11 Il dit En donnant cet atletissement Ce que je ne loue point C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Et d'abord j'attends que Lorsque vous vous réunissez En assemblée Il y a parmi vous des divisions Et je le crois en partie Car il faut qu'il y ait aussi Des sept parmi vous Afin que ceux qui sont approuvés Soient reconnus Comme tels au milieu de vous Là déjà verset 19 On voit que L'apôtre fait comprendre A l'église de Corinthien Que Il ne se réunit pas Pour devenir meilleur Je ne veux pas que nous L'assemblée des bruits Les saints qui sont à Évry Qu'on soit comme ça Ou bien nous les saints Qui habitons chacun Dans des divers lieux différents Que nous ne serons pas comme ça C'est-à-dire quand nous nous réunissons Réunissons nous pour devenir meilleur Et nous pour devenir pire C'est-à-dire si tu viens ici aujourd'hui Si tu as 20% des degrés De péché en toi En sortant ici Normalement tu dois partir En laissant les 20% de péché Qui sont en toi Maintenant si tu n'arrives pas En laissant les 20% Au moins Laisse au moins 10% Comme ça à la prochaine occasion Tu laisseras encore 2% Et si tu participes au moins A 5 réunions Tu auras laissé tout le péché Qui est en toi Et tu deviendras meilleur Parce que le but C'est que chacun de nous Soit meilleur Dans ce qu'il fait avec le Seigneur Et là on nous fait comprendre Que parmi cette assemblée là Il y avait même des divisions Il y avait même des sectes C'est qu'ils existent encore Aujourd'hui au milieu de nous Certains m'ont dit Moi je suis pour Jean-Paul L'autre m'ont dit Je suis pour le frère Alain Patrick L'autre m'ont dit Que moi je suis pour telle personne Je suis pour telle personne Alors que Ni Jean-Paul Ni Alain Patrick Ni qui que ce soit Mais mort à la croix pour nous Mais c'est Jésus Qui est mort à la croix pour nous tous Et c'est Jésus Que nous devons suivre Mais néanmoins Dieu agit au travers des personnes Qui nous enseignent la parole de Dieu Donc c'est à nous de voir Si la personne qui enseigne la parole de Dieu Qui nous enseigne la parole de Dieu Est-ce que cette personne là A vraiment l'esprit de Dieu Est-ce que cette personne là A vraiment la sagesse de Dieu Pour diriger tout Selon la sagesse de Dieu Si cette personne n'a pas la sagesse de Dieu Pour diriger tout selon la sagesse de Dieu Nous en tant qu'Église Nous devons prier pour lui Pour que Dieu puisse lui accorder la sagesse Maintenant si nous prions pour lui Nous pouvons aussi l'approcher pour lui Frère En telle chose tu n'as pas bien fait En telle chose tu n'as pas bien fait Si nous écoutons Gloire à Dieu nous continuons Mais si nous ne nous écoutons pas Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec quelqu'un Peu importe ce que la personne fait Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec quelqu'un Si la personne n'est pas selon le modèle de la Bible Ça il faut que cela soit clair Même si c'est moi Si je ne suis pas comme selon le modèle de la Bible Vous ne devez pas me suivre Parce que c'est le modèle de la Bible que nous devons suivre Le modèle de la parole que nous devons suivre Car c'est avec la parole qu'on va nous juger C'est avec la parole qu'on va nous corriger Donc nous devons marcher selon le modèle de la parole Selon le modèle qui est dans la parole de Dieu C'est pour ça qu'on dit ici qu'il y avait des sept Et l'apôtre Paul confirme au verset 19 Il faut qu'il y ait aussi des sept parmi vous Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus Il faut qu'il y ait des divisions au milieu de nous Afin que vous, que vous-même Vous puissiez percevoir Ceux qui sont reconnus Qu'ils marchent selon Dieu C'est ce que ce verset veut dire Il faut qu'il y ait de la différence Par rapport à la manière dont nous marchons Par rapport à la manière dont nous enseignons Par rapport à la manière dont nous pratiquons la parole Afin que vous-même vous voyiez De vos propres yeux Que celui-là il parle Mais moi je préfère écouter les conseils que celui-là il donne Parce que tu vois qu'il est approuvé dans ce qu'il fait Comment on sait que quelqu'un a approuvé dans ce qu'il fait C'est par rapport à la manière dont il parle La manière dont il agit Et la manière dont il enseigne Il ne va pas ménager de mots Si par exemple le frère Patrick fait quelque chose maintenant Je ne vais pas lui dire que non C'est parce que le frère Patrick c'est lui qui nous reçoit dans sa maison Au lieu de lui dire la vérité Tu ne vais commencer pas à changer la vérité A une certaine chose Pour ne pas le choquer Au lieu de lui dire la vérité tout de suite Que frère Patrick Malgré ce que tu dis Tu dois marcher un tel Tu dois faire comme ça Ce n'est pas en faisant comme ça C'est en faisant comme ceci que tu dois faire Et on lui dit directement que Patrick C'est comme ça que tu dois faire Et c'est ça ce que Dieu veut que nous pratiquons C'est ça l'amour dont Dieu veut que nous soyons remplis Et nous devons faire attention à cela D'une certaine manière De ne pas nous tromper nous-mêmes Et ça c'est très important Amen Donc quand on continue vers le verset 20 Il dit donc Lorsque vous vous réunissez Ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur Car on se met à table Chacun commence par prendre son propre repas Et l'un a faim Tandis que l'autre est ivre N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'église de Dieu Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous diriez-je Vous louerez-je en cela Je ne vous loue point Donc on comprend que Dans cette église il y avait quoi ? Il y avait des problèmes Dans cette église il y avait quoi ? Il y avait des divisions Il y avait des divisions selon le Seigneur Mais il y avait des divisions selon la chair Il y avait des divisions selon la parole Selon l'Esprit de Dieu Mais il y avait des divisions aussi selon la chair Mais on remarque que l'apôtre Il nous dit qu'on se réunit pour être meilleur On ne se réunit pas pour être pire Si nous nous réunissons pour être pire Ça ce n'est pas la peine qu'on se réunit Parce qu'on se réunit Nous ne disons pas que nous sommes tous parfaits Mais dans notre assemblée Quand nous nous rassemblons Nous devons apprendre les bonnes manières de les assembler Les bonnes manières nous devons les apprendre Par rapport à ceux qui nous enseignent Parce que la Bible dit que ceux qui enseignent Doient être un modèle Si ceux-là ne sont pas un modèle C'est à nous de prier pour eux Afin qu'ils deviennent un modèle Mais ce n'est pas parce que nous prions pour eux Que nous ne devons pas les approcher Que vous dites Frère tu parles de telle manière Mais quand je te vois agir Tu n'agis pas de telle manière Nous devons prier pour eux La première des choses qu'on doit faire Mais après nous devons les approcher Pour leur dire Vous êtes des enseignants Vous nous enseignez Mais vous ne pratiquez pas ce que vous dites Si la personne vous écoute Vous l'avez gagné Mais si elle ne vous écoute pas Vous n'allez pas dire Parce que c'est lui qui m'enseigne C'est lui qui m'apporte la parole Que je vais rester avec lui Si vous n'êtes pas convaincu De rester avec la personne Vous êtes libre de partir Parce que Dieu a envoyé Plusieurs personnes sur la terre Pour enseigner la parole de Dieu C'est pour cela que dans la parole Il dit Il y a beaucoup qui sont appelés Mais il y a peu qui sont élus Pour être élu Il faut qu'on travaille à notre caractère Pour être élu Il faut qu'on travaille à notre vision De voir l'église Pour être élu Il faut qu'on travaille À comment nous marchons dans l'église On peut être appelé Mais pour être élu C'est-à-dire les leçons de Dieu Il faut travailler sur notre caractère Parce que chacun de nous Nous avons reçu des éducations différentes Chacun de nous Nous avons vécu dans des situations différentes Nous n'avons pas toutes la même La même expérience Quand nous rentrons dans l'église de Dieu Mais quand nous rentrons dans l'église de Dieu Nous oublions nos expériences Et nous acceptons l'expérience de Christ Nous acceptons la voie de Jésus Nous acceptons la voie de notre Maître Nous n'acceptons plus la voie dans laquelle nous marchions avant Parce que si nous acceptons cette voie-là Nous n'allons pas franchement marcher selon ce qui est écrit dans la parole Et ça c'est très important que nous travaillions à cela C'est pour ça que la pôtre dit ici En me donnant cet investissement Ce que je ne vous pointe C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Et d'abord j'apprends Que lorsque vous vous réunissez en assemblée Il y a parmi vous des divisions La division n'existe pas aujourd'hui La division a été existée depuis Dès le commencement de l'église La division a été Même quand Jésus était sur terre Il y avait de la division Même quand Jésus parlait Il y avait de la division Jésus peut rentrer dans un synagog Il va parler Dès qu'il va sortir Il y aura une division dans l'église Il y aura des gens qui seront pour ce qu'il a dit Il y aura des gens qui ne seront pas pour Et cette même évangile que Jésus prêchait C'est celle que nous devons prêcher Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu C'est-à-dire que nous devons prêcher l'évangile des divisions Je ne dis pas l'évangile des divisions charnels Mais l'évangile des divisions dans l'esprit C'est pour cela que dans Matthieu Jésus m'a dit que Je suis venu non pas pour apporter la paix Mais pour apporter l'épée Le fils sera contre la mère La mère sera contre le fils Le frère sera contre le grand frère Parce que ce n'est pas un évangile Oui on peut tout embrasser On peut tout accepter Non Cet évangile est un évangile diabolique Mais l'évangile qui vient de Dieu Cela veut dire que tu dois renoncer à toi-même A tes propres intérêts A tes propres envies Et embrasser les intérêts du royaume Et les intérêts du royaume C'est de dire à ton frère S'il est en train de faire quelque chose Qui est contraire à la volonté de Dieu Tu t'approches de lui D'abord tu pries pour lui Après tu t'approches de lui Pour lui dire frère Tu marches comme ça Comme ceci ou comme cela Mais la manière dont tu marches Tu n'es pas en train de marcher Selon le modèle Que nous voyons dans la parole S'il t'as compris La Bible dit que tu l'as gagné Mais s'il ne t'a pas compris Si tu peux encore prendre quelqu'un d'autre Pour aller le voir Tu prends quelqu'un d'autre Vous allez le voir pour lui parler A ce moment là S'il vous a compris Vous avez gagné Mais s'il n'a pas compris On peut parler à toute l'assemblée Comme j'ai parlé du cas De Liliane tout à l'heure Parce que Liliane Elle ne peut pas mettre le voile Elle ne peut pas prier avec quelqu'un Qui ne nous met pas le voile Ce n'est pas qu'on ne nous l'aimons pas Nous l'aimons Mais la parole voudrait que Là où il y a les enfants de Dieu Que tous les enfants de Dieu Sois soumis à l'autorité de Dieu Parce que si nous ne sommes pas tous Soumis à l'autorité de Dieu On va parler On va faire des choses Mais Dieu va nous reprocher Après des choses qu'on aura faites Qui ne seront pas dans sa volonté Et nous devons prêter vraiment Une attention particulière A ce genre de choses Qui n'est pas au milieu de nous Du levin Parce que la Bible dit Qu'un peu de levin Fait léver toute la femme Juste une seule force De désobéissance Qu'on va ouvrir Dans le royaume de Dieu Dans l'assemblée des saints Ça va entraîner Beaucoup d'autres choses Qui vont arriver après La maîtrise peut arriver Le manque de pardon peut arriver La rivalité peut arriver La jalousie peut arriver Les choses Toutes ces choses Qu'on ne doit pas voir dans l'église Si on ne fait pas attention Parce qu'on a laissé la porte ouverte A une seule chose Ces choses vont arriver Supposons que nous acceptons Aujourd'hui Que la seule il y a Que elle ne met pas le voile Ça va encourager une autre soeur aussi A venir à ne mettre pas le voile Parce qu'il va dire J'étais venu la dernière fois J'ai vu une soeur qui n'a pas mis le voile Et personne n'a rien dit Et c'est ainsi de suite Que nous allons laisser La compromission Rentrer dans l'église de Dieu Donc ne soyez pas choqués Quand on dit Certaines choses comme ça Vous dites que non Parce qu'il y a une ligne Qu'on doit suivre Et cette ligne là On doit la suivre Dans toutes les circonstances On ne doit pas choisir Il y a des gens Aujourd'hui Qui choisissent Certaines parties de la Bible Ils le prennent Et d'autres parties Ils ne le prennent pas Mais nous devons tous choisir Toutes les parties de la Bible Afin de marcher selon Toutes les parties Qui sont dans la Bible Et l'apôtre Paul va dire Au verset 23 De 1 Corinthiens 11 à laquelle nous sommes Car j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné Ce que nous enseignons Nous ne l'enseignons pas Parce que nous sommes Les plus sages que vous Nous ne l'enseignons pas Parce que nous sommes arrivés Nous ne l'enseignons pas Parce que nous connaissons tout Mais le peu que nous connaissons Nous l'avons reçu du Seigneur Et nous travaillons nous-mêmes Sur notre vie Afin que ce que nous disons Nous puissions le pratiquer nous-mêmes Et quand nous le faisons Nous devons aussi le partager Avec nous tous Afin que nous tous Nous soyons dans la même dimension de foi Et dans la même dimension d'obéissance Mais maintenant Si quelqu'un ne veut pas obéir Moi je ne le vais pas dire Comme lui ne veut pas obéir Je vais trahir le pas Moi je vais avancer Parce que nous sommes tous Dans un combat Et nous sommes aussi tous Dans une vie Dans laquelle chacun veut sauver sa vie Et pour sauver sa vie C'est ta marche avec le Seigneur Si je vois que mon frère Qui allait à côté de moi Ma soeur qui allait à côté de moi Ne veut pas marcher Selon ce qui est écrit Mais je ne le vais pas dire Comme elle ne veut pas marcher Je vais rester avec elle On va être ensemble dans le péché Jusqu'au jour où Elle va décider de quitter le péché Non Moi j'avance En tout cas si j'avance Je peux revenir la voir Pour dire à ma soeur Est-ce que tu as changé d'avis Si elle me dit qu'elle n'a pas changé d'avis Je continue encore Je continue Peut-être quand elle va me voir avancer Elle va se poser des questions Ah peut-être c'est parce que Je n'ai pas laissé ceci C'est ça C'est pour ça que je n'avance pas Mais si je me dis Oui il faut que je sois avec lui Dans le péché Qu'on soit tous les deux dans le péché Non Parce qu'il y a des garçons dans la vie Qu'on ne comprenne pas Quand on dit L'amour couvre une multitude de péché Cela ne veut pas dire Que quand on dit Que l'amour couvre une multitude de péché Que si on voit quelqu'un dans le péché On le laisse dans le péché Non L'amour qui couvre la multitude de péché Cet amour là T'amène à aller vers la personne Pour lui dire que mon frère, ma soeur En cela, en cela tu ne fais pas bien Mais moi je suis venu aujourd'hui Pour te dire que c'est comme ça Que tu dois faire Pour arriver à la statue parfaite de Christ Si tu lui dis S'il comprends Gloire à Dieu Mais s'il ne comprend pas Tu avances Toi tu dois avancer Parce que toi Tu sais que tu es un contraire A celui qui t'a appelé C'est pour ça que l'apôtre dit Car j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné Ça c'est très important Que nous puissions comprendre Que dans l'église de Dieu Il faut qu'il y ait de l'ordre Et dans l'église de Dieu Il faut qu'il y ait aussi de l'obéissance Et dans l'église de Dieu Il faut qu'il y ait aussi De la soumission à la parole de Dieu La soumission à l'Esprit de Dieu Si on n'est pas soumis à Dieu On peut marcher Avancer Mais au moment donné On aura des problèmes On aura toujours des problèmes Moi je l'ai remarqué dans ma vie A l'époque où j'étais encore J'avais encore des problèmes Avec certaines parties de la vie J'avançais Et tout d'un coup Je vois que je n'avance pas Et le Seigneur me dit Tu sais pourquoi tu n'avances pas Parce qu'il y a encore ça, ça, ça Dans ta vie à traiter Et je n'ai même pas encore fini de traiter Tout ce que Dieu m'a révélé Cet dernier temps que je dois traiter dans ma vie Je n'ai même pas encore fini Mais je sais Je suis conscient moi-même Qu'il y a des choses sur lesquelles Je dois travailler Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles Je dois faire un effort De les abandonner carrément Et de suivre le Seigneur C'est ainsi que je vais gagner Christ Mais si je ne le fais pas Je ne peux pas gagner Christ C'est très important Que nous pensions à cela Donc on va quitter ce chapitre-là Pour aller au chapitre 14 Que j'avais annoncé Quand on avait commencé 1 Corinthiens chapitre 14 A partir du verset 26 Il dit Que faire donc Faire lorsque vous vous assemblez Les uns ou les autres parmi vous Un titre, un cantique Une instruction Une révélation Une langue Une interprétation Que tout se fasse pour l'édification En est-il qui parle en langue ? Bon, on ne va pas aller plus loin que ça On peut rester déjà sur le verset 26 Pour voir les déroulements d'un culte Et ça fait A peu près un mois et demi Qu'on a commencé le culte ici On a déjà revoissé Ces passages-là Mais je le rappelle aujourd'hui Parce qu'il y a des nouvelles personnes Qui sont là au milieu de nous aujourd'hui Et il est bon Il est bienfait Que quand il y a des nouvelles personnes Au milieu de nous Qu'on puisse rappeler la parole Qu'on puisse rappeler ce que nous pratiquons déjà Afin que nous serons plus au même niveau Je ne vais pas m'entarder là-dessus On voit ici qu'on dit Pour question d'autres On dit Les gens ont tiré un cantique Ça veut dire que si quelqu'un parmi nous maintenant Veut se lever et chanter un cantique On doit le laisser Continuer le cantique Si on connaît le cantique On veut chanter avec lui On est libre de chanter avec lui Si on ne le connaît pas Malgré que c'est une seule personne qui chante Nous sommes comment ? Purifiés nous aussi par ce cantique-là Nous sommes comment ? Consolés par ce cantique Même si nous ne le connaissons pas Donc nous ne nous disons pas Parce que je ne connais pas le cantique Je ne suis pas béni Non C'est pour ça qu'il a dit Les uns ou les autres ont tiré un cantique Donc nous devons faire attention Quand nous sommes dans l'église de Dieu De savoir comment nous comporter Non pas simplement dans l'assemblée des saints Mais quand nous sommes aussi chez nous à la maison Parce que des fois les gens ils se comportent N'importe comment chez eux à la maison Mais une fois qu'ils sont dans l'église Ils sont les véritables saints Mais non Nous devons de la même manière que nous sommes soumis à Dieu dans le culte Quand nous sommes avec les frères et les sœurs De la même manière que nous sommes dehors Dans nos lieux de travail Nous devons nous soumettre aussi à Dieu Parce que Dieu nous regarde là-bas Même s'il n'y a pas les frères et les sœurs qui sont là pour nous dire Tu as fait ça, tu as fait ça dans ton travail Tu as menti comme ça, ça a un tel frère Au moins Dieu lui est là, il te voit là-bas Donc on doit savoir que partout où nous sommes Les regards de Dieu sont sur nous Sont posés sur nous Pour voir de quelle manière nous marchons Ça c'est très important Que nous puissions faire attention à ce genre de choses Comme ça quand on se réunit en assemblée Qu'on puisse savoir quel est le comportement qu'on doit avoir Et même si on n'est pas en assemblée On est à la maison avec nos époux, nos enfants Il faut qu'on sache quel est le comportement qu'on doit avoir Le vrai comportement Et si en quelque chose on a pu blesser l'autre Il faut qu'on arrive à la personne pour lui demander pardon Pour lui dire frère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela Je reconnais que j'étais blessé, je te demande pardon Ça ne nous coûte rien de demander pardon Et après, une fois qu'on passera cette étape-là On peut avancer ensemble Et c'est là qu'on produira du fruit Sinon on va produire du fruit Mais le fruit qu'on va produire ne sera pas un bon fruit C'est comme nous regardons des arbres Souvent dans le monde L'arbre il est bien Mais quand ils portent des fruits Les fruits sont souvent pourris Ce n'est pas la faute aux fruits Mais c'est la faute à l'arbre Parce que si l'arbre était bon, il doit apporter de bons fruits C'est ce que la Bible dit Ce n'est pas la faute à la racine de l'arbre Si la racine de l'arbre est bien plantée au sol Et qu'il est bien nourri Et qu'après il ne produit pas de bons fruits Ce n'est pas ni la faute à celui qui arrote Mais c'est la faute Elle est acquise à l'arbre elle-même Au génétique de l'arbre elle-même C'est pour ça que Jésus dit Vous ne pouvez pas cueillir des figues sur un figuier On cueille des figues sur un figuier Et c'est de la même manière que nous aussi Dans le royaume de Dieu Nous devons nous comporter Et sachant que le royaume de Dieu Ce n'est pas quand nous résumissons comme ça Le royaume de Dieu C'est quand nous sommes tout seuls Dieu est avec nous Quand nous sommes tout seuls Même dans nos maisons Dans notre travail Dieu nous regarde Et si nous ne faisons pas attention A tout ce que nous faisons Nous devons dire Peut-être que là il n'y a pas un frère qui m'a vu Que j'ai marché comme ça Que j'ai encore un peu du monde en moi Dieu lui t'a vu Et Dieu lui va te rappeler cela C'est comme hier je partageais un message Avec le frère Patrick Et j'avais dit quelque chose dans lequel j'avais menti Et après quand je suis rentré chez moi Seigneur m'a rappelé Il m'a dit non tu as donné un chiffre Mais ce n'est pas le chiffre exact J'ai dit ah Seigneur pardonne-moi Tout de suite Dès que le Seigneur m'a rendu témoignage que non C'est quand on parle des factures d'électricité Quand je suis rentré Le Seigneur m'a dit non tu avais dit tel chiffre Mais ce n'est pas ça exactement Après je me suis dit ah Seigneur Même dans les moindres détails Je me suis dit ah Seigneur pardonne-moi Je ne suis pas dit ah Seigneur c'est bon Je me suis dit Seigneur pardonne-moi Pour ce mensonge là que j'ai commis Et c'est ainsi que tous les jours Nous devons nous-mêmes A chaque fois que le Saint-Esprit nous rend témoignage De quelque chose qu'on a mal fait Sur le coup tout de suite On doit demander pardon au Seigneur Par rapport à cette attitude là Parce que si on ne le fait pas Si la trompette sonne Le Seigneur va nous prendre cela Contre nous pour dire voici Il y a telle chose, telle chose Que tu n'as pas pu régler Avant que je ne sois arrivé Donc nous sommes dans l'église Comme on a dit au départ Que chacun parle selon ce qu'il a reçu du Seigneur Mais comme on a dit depuis le début Dans l'ordre Après si quelqu'un intervient On laisse l'autre intervenir Et après si quelqu'un a autre chose à dire Qui dit ce qu'il a dit En tout cas soyez bénis Après je vais revenir sur C'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon coeur Pour aujourd'hui Comme les autres frères sont là Je ne vais pas monopoliser la parole On va se présenter Bon nous nous sommes déjà présentés Mais je vais profiter en même temps Pour présenter les autres frères Qui sont là Pour le frère Amin Vous la connaissez déjà La soeur Ruth Vous ne la connaissez pas Non toi tu la connais Je ne sais pas Si ta soeur a eu l'occasion De la voir Pour prier avec nous Donc c'est la soeur Donc la soeur qui est de l'autre côté C'est la soeur Florence Et les deux fils Ce sont ses filles La soeur habite à Lyon Donc elle aussi elle est venue Dans la région parisienne Pour nos grandes visites aujourd'hui Donc elle est là avec nous Ça fait depuis longtemps Qu'on a pris ma chanson A l'époque j'étais partie à Lyon Pour toi C'est un état qui l'avait bien depuis Donc c'était chez elle Qu'on était partie Après on a continué Pour aller après Elle est en vacances Elle a décidé de venir Passer quelques temps Avec nous On va les accueillir On va les laisser parler Après en dehors de ça Si d'autres personnes voudraient intervenir Sur d'autres choses Vous êtes libre d'intervenir Que le Seigneur vous conduise Amen Et le Seigneur vous conduisez je vais vous dire qu'après vous n'êtes pas nous d'accord que vous vous parlez non non mais moi quand je suis rentrée je n'ai même pas faite enceinte ça va j'ai encore tu nous a présenté nous on ne sait pas qui sont les autres bon je connais la sœur lori il y a la sœur sandra qui est l'épouse du frère patrick là c'est le fils à la sœur lori la sœur lori c'est la grande sœur Aerta le frère Pierre-Yves qui habite ici à la rue la sœur Véronie on n'était jamais vu c'est aujourd'hui la première fois que moi je la vois parce que j'ai eu à parler avec elle plusieurs fois sur Facebook et Skype donc aujourd'hui je la vois pour la première fois je pense que la vie qui vit là physiquement vraiment oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On peut se saluer tous, non ? C'est pas salué. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Ah, on se salue comme le frère Andy. Le frère Andy. C'est quoi dire, il est dit ? Ah oui, le Seigneur, le Seigneur nous... C'est pas des... Et moi j'ai vu la princesse et j'ai monté la photo parce qu'à l'époque... J'ai monté la photo à... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va... Oui... Moi je n'ai pas... Mienne... . C'est parti. Donc, pour la continuité, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait intervenir. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir par autre ? Même si c'est un témoignage, même les gens qui viennent un peu de loin, même toi, sœur, ça fait que nous, on a le temps d'entendre les nouvelles par téléphone. Si tu as quelques mots aussi à apporter à l'Assemblée, ça va quand même... J'aimerais quand même que toi et la sœur Florence et maman, si vous avez quelques mots à dire à l'Église, vous avez la parole. Chargon est rigueur. Si vous n'avez rien à dire, on ne vous pose pas à parler. Mais si vous avez quelque chose à dire, ça serait la bonne idée. Si tout toi, c'est un cas, ça fait longtemps que vous avez la bonne idée. Tu as la bonne idée. Il y a quelques mots à donner. Vas-y. En fait, je n'ai pas vraiment préparé, mais je disais dans une Ézéchiel 8 et 9, j'avais envie de lire un peu ces deux chapitres. et puis, vous pouvez dire quelques mots à faire un moment. Vas-y. C'est un frac pour obtenir la Bible. Ézéchiel combien ? 3, 6. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. On va dire que le chapitre 8 et 9. Je pense que je voulais discuter quelques versets, mais je ne sais pas. Je voulais revoir jusqu'à un peu l'extérieur pour préparer un peu, mais je ne sais pas. Moi ! Je suis le chapitre 8 et 9. Non, c'est le chapitre 8. Donc, la sixième année, le cinquième jour du sixième mois, je regardais, comme j'étais assis dans ma maison, je fais un petit peu de judas, j'étais assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel, tomba sur moi, je regardais, c'était une figure ayant le point de main. Bon. Alors, bon, voilà, pour continuer, je vais faire un peu de transport dans le camp. Voilà. On se rapproche. Juste de là, on met des yeux du côté du 7.30, je lève les yeux. Du côté du 8.30, et voici, les fidoles et la jalousie étaient aussi chantes, de la porte de l'hôtel à rentrer, et on dit, Juste de là, me vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations reconnettées en maison d'Israël. Eh bien, ensuite, l'Éternel, il entre dans le temps de patriaire, la murale, et on dit, non, voilà, et il me dit, entre et vois les méchantes abominations, qu'il commette ici, j'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de réactives, et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la murale, tout autour. 70 hommes, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa soeur à la main, et c'est déjà une épaisse muet d'enceinte. Et il me dit, Juste de là, vois-tu ce que font dans les funnels ? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleines de figures, car ils disent, l'Éternel ne le voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations, comme elles. Donc ensuite, on voit là des femmes, qui peuvent faire t'amuser, un dieu païen. Et donc, comme je dis, dans le tarif du temple, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et les vis-là, à l'Orient. Et il se proferait à l'Orient, devant ça. Je souhaite la fin de chapitre 8, un petit peu, que tu me recèdais. Donc, chapitre 9, qui priait avec une voix forte, à mes oreilles. Approchez-vous, approchez. Donc, vous pouvez chanter la ville. Chacun son instrument de destruction à la main, à la main. Ces hommes arrivent à faire le chemin de la porte extérieure, du côté du 17 ans, qui iront chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au lieu d'eux un homme vécu de l'art, et pourtant, il n'est plus soin à la sainteté. Il va se passer pour la beauté de l'Erin. La gloire de Dieu d'Israël, c'est le vêt du lieu sur le loin sur lequel il a été. Et, c'était déjà vers le seuil de la maison, il y a 4 ans, de l'Erin. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la vie, au milieu de l'Erin. C'était une art sur le fond des hommes, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y connaissent. Et, s'adressant aux autres, en la présence, il dit, passez la police dans la ville et frappez. Que votre feuille soit tué, et les égifions de l'une récord, tué, les faits et les pédias, les hommes, les verges, les enfants, les femmes, ne l'approchez pas de qui font croire sur lui. Et commencez par un sanctuaire. Et commencez par un sanctuaire. Comme il frappait, écoute à la scène. Je tombais sur ma face et je me criais. Mère, Seigneur, interne, détruire à tout ce qui reste de Trahe, en rependant sa chereur sur terre humaine. Il me répondit, « Lui, qui était la maison d'Israël et de l'Udaï grande, excessive. Le pays est rempli de meurs qui a été défendu à l'Esprit. » L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans tout. Et je n'aurai pas de miséricorde à tout ça, à pas tomber leur peur. Sur leur tête, et voici l'homme de Thulein, et pourtant, il était toi à l'instinctur pour l'Éternel s'éclatrice. J'ai fait ce que tu m'as redonné. Voilà. Donc, non, c'est juste, en disant ça, je pensais, dans l'Église actuelle, au niveau d'apostalgie, dans l'Église, tout ce qu'on voit, je pensais, sur l'Église, sous-disant, l'Église protestante qui vit de France, qui a accepté, qui ont, dans leur synode, ils ont voté une courante majorité pour organiser les homosexuels, des unions homosexuelles, ça ne s'appelle pas encore sa mariage, donc ça fait, voilà, et, donc, voilà, c'est, je disais, je disais vraiment, l'abomination est un moment en tant que Dieu, le passage des états, donc, l'Église, la jalousie, voilà, je disais vraiment, ça arrive à un niveau, il provoque, la jalousie de l'éternel, car Dieu, Dieu est un Dieu jaloux, on ne sait pas que ses enfants s'adonnent au péché, surtout ceux qui prétendent être des religieux, enfin, voilà, c'était juste, ce petit partage, par rapport à l'Église protestante qui vit de France, aussi, et donc, un petit témoignage, juste, pour dire que, en fait, je n'ai pas encore du temps, mais, mon mail est prêt, je vais leur écrire, j'ai demandé justement, bon, j'en ai un peu parlé dans mon carnet, enfin, j'avais mis un message, un peu à tout le carnet d'adresse, pour l'instant, pas grand monde m'a répondu, mais il y a la soeur Lydiane, il y a la soeur Raïssa, justement, j'aurais, enfin, Raïssa, je pense qu'elle m'a répondu, et Lydiane, elle m'a déjà répondu, je lui ai dit, est-ce que celle-ci, de t'associe avec moi, pour mettre ce petit message, donc, donc, elle m'a, elle m'a envoyé, un petit mot, en disant, voilà, enfin, deux lignes, en disant, voilà, je m'associe à ce que dit mon frère, et donc, Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris, ce que Pierre, il vous a dit, je vais résumer, au fait, il a dit, quand il disait, ces passages, il a dit, ces passages-là, il a compris par ces passages-là, que l'Église actuelle, l'état de l'Église actuelle, parce que l'Église, ce n'est pas que nous, nous savons qu'il y a des gens qui se réunissent dans un endroit plus grand que nous, et il y a des gens qui se réunissent dans les maisons, mais il y a ces gens de pratique aussi, qui sont dans certaines maisons, donc le frère dit que par ces deux passages-là, le Seigneur a révélé que les gens qui prétendent être chrétiens aujourd'hui font beaucoup de choses qui sont des abominations. Donc, par rapport à ça, il est en train d'écrire un mail, moi, j'avais reçu son mail, qu'il est en train de prie, donc par rapport à ça, il est en train d'écrire un mail, pour prévenir l'Église protestant unie de France, parce que l'Église protestant unie de France, c'est une grande organisation, qui a voté le mariage entre hommes et hommes, et entre femmes et femmes. Donc, c'est ça que, quand le frère parlait tout à l'heure, il disait que quand il nous édiquait ces passages-là, il a reçu du Seigneur, il a reçu du Seigneur que ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Donc, comme ce qu'ils font n'est pas de Dieu, il est en train de préparer un mail, pour leur envoyer cela. Donc, c'est ce qu'il était en train de partager avec nous, par rapport à l'état actuel de l'Église en général. Mais moi, je peux aller un peu plus loin que lui, que ce n'est pas que l'Église protestante de France qui fait ça. Il y a beaucoup d'autres églises dans lesquelles il y a ça, peut-être qu'aujourd'hui on ne le voit pas. Il y a même certains qui sont dans les maisons, mais qui a ce genre de pratique qui est dans les maisons aujourd'hui. C'est pour cela que nous aussi qui sommes dans les maisons, nous devons faire attention pour que ce genre de choses qui arrivent maintenant dans les églises, qui touchent maintenant les églises, mais qui font mal au cœur de Dieu, que cela ne soit pas toujours au milieu de nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour eux, et après, le Seigneur lui-même fera l'église. C'est un petit mot encore, oui. Voilà, et en fait, dans le passage, dans le livre des Écars, ce passage, c'est juste avant le passage où, déjà on a vu au chapitre 39, bien sûr, la sainteté, la sévérité de Dieu à l'égard du péché, qui leur donne à des hommes, qui sont des anges en fait, de châtier, enfin de marquer d'une part, les gentils, enfin de sucrères fidèles en fait, de faire penser un peu à l'apocalypse, et par contre, ceux qui ne sont pas marqués du saut de Dieu sur le front, de les massacrer, et voilà, juste après, la gloire de l'Éternel, qui va quitter Israël, et Jérusalem, et bon, en ce moment, voilà, on sait que, le Seigneur a dit, qu'il ne regarde pas comme un voleur, dans la nuit, donc la nuit, il ne sait vraiment, quand il va revenir, mais bon, on entend pas mal de choses en ce moment, enfin, sur Internet, il y a des gens et des frères qui pensent par rapport au fait qu'Israël a repris le contrôle du monde du temple en juin 67, donc, les années juives, c'est des années de 360 jours, c'est des années pas solaires, mais lunaires, mais, donc en faisant le calcul, on arrive à, ça fera en septembre, 49 semaines d'année, qu'ils ont repris le contrôle du monde du temple, donc, il y a des frères qui pensent que là, il y a des frères qui pensent que la soirée pour cette année soit le 13, le 14, le 15, le 15, le septembre, on a fait des tabernacles, voilà, et puis sinon, donc, par mon mail, la église, je crois, c'est sorti, une église de France qui, comme le frère Jean-Paul a rappelé, est une église parmi telles ans d'églises en France, et à travers le monde qui tombe dans la poste à vie, de plus en plus, et, bon, je me suis dit que, je peux dire, plein de choses, pour, enfin, voilà, dans mon mail, j'ai dit que, enfin, en pensant que, que d'autres frères, d'autres sœurs ont pu leur écrire, leur attirer la tension, par rapport, à tel ou tel élément, bon, moi, ce que j'ai eu à cœur de leur dire, c'est par exemple, j'ai pensé obligé le monde, enfin, je leur ai dit, voilà, à cause de vous, de l'enquête, et qu'elle s'est aimé, parmi les gentils, parce que, les musulmans, ils voient ça, et donc, ils croient que, avant, que les chrétiens, sont favorables à l'enquête, homosexuels, et, voilà. Donc, comme le frère, il explique, c'est pas rapport à tout ce qui se passe dans l'église, qu'il dit ça, donc, lui, il dit que le Seigneur, l'inspire, a envoyé un mail à l'église, protestante unie de France, pour toucher ce péché-là, qui est le péché de l'homosexualité, donc, on espère que son mail, va toucher leur cœur. Amen. Amen. Je vais te dire deux mots sur le sujet, puisque, il faut à cœur, de le partager avec nous. Dans le premier mot, déjà, c'est dans Romains, Romains chapitre 1, je pense qu'on connaît bien ce chapitre-là, pour le Seigneur, par la plume de l'apôtre, par le Seigneur de l'Apôtre, par le Seigneur de l'Apôtre, Et, en fait, je pense que ce que nous, nous devons retenir, effectivement, c'est un message qui est adressé aux personnes qui, qui ont pris l'initiative et la responsabilité de parler, soi-disant, au nom des chrétiens, et qui prennent une telle position. Mais, c'est aussi un message pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rétablir la vérité partout où le Seigneur nous envoie, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit au contact des personnes que nous connaissons, c'est vraiment d'avoir une position claire par rapport à ça, peu importe ce que ça va nous attirer comme tribulation, il faut être clair. Je sais qu'au travail, parfois, des fois, on va se taire, on va écouter des gens dire oui, l'homosexualité, c'est une avancée, tout ça, nous, on va se taire. Non, il faut dire c'est une abomination, quel que soit ce que ça doit nous coûter. Je pense que c'est aussi un appel dans ce sens-là pour nous à pouvoir prendre une position. Je vais lire rapidement, je ne vais pas beaucoup commenter parce que je crois que ce sujet-là est suffisamment clair pour nous tous. Alors, dans Romain, verset 18 dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et ça, justement, ce qu'il dit là, ça s'adresse à nous en ce qui concerne l'homosexualité dont il parlait là. Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que si on parle d'homosexualité quelque part en disant que c'est une bonne chose et que toi, tu sais que Dieu dit que c'est une abomination, tu te tais, tu es quelqu'un qui retient la vérité captive dont la colère de Dieu est sur toi, dont tu dois te répandir. Pour ton silence, tu t'es tue, ça veut dire que tu retiens cette vérité qui est en Dieu maintenant que les hommes ne l'acceptent pas ou qu'on te rejette à cause de ça, ça c'est autre chose, c'est pas ton problème, mais au moins cette vérité que tu connais sur ce que Dieu a dit par rapport, bon là on parle du monde sexualité mais il y a beaucoup d'autres sujets que dans les milieux que nous fréquentons, des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou certains qui croient connaître Dieu ont souvent une manière de parler et nous, pour éviter d'être en conflit avec eux, on ne dit pas, on se tait, on ne peut pas se taire devant ces choses-là, il faut dire la vérité, il faut la dire, sinon nous retenons injustement la vérité parce que si nous le disons, les gens vont nous rejeter mais vous ne savez pas si au milieu des personnes qui sont là, il y a quelqu'un qui va saisir une parole qui est sortie de votre bouche parce qu'à ce moment-là, qui parle, c'est Dieu qui est en train de leur parler, ça on le voit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, comme si Dieu exhortait par notre bouche, donc là nous sommes un ambassadeur de Dieu, le fait de parler comme ça au milieu des personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est le message de Dieu qui est en train de sortir et on sait que quand Dieu parle, soit c'est une bénédiction, soit c'est un jugement pour ceux qui répondent, donc effectivement, nous ne devons pas entrer parmi ceux qui retiennent la vérité captive, il faut avoir une position claire par rapport à ce genre de sujet que Dieu a traité dans la parole, alors donc, continuons verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux et manifeste pourtant pour moi pour eux car Dieu leur a manifesté. Non, il n'est pas parfait. En effet, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Bon, je fais juste une parenthèse ici. Souvent, les gens posent des questions comme s'ils ne lisaient pas la vie. Ils disent, mais si quelqu'un, elle n'est dans la forêt amazonienne, là-bas, on ne lui a jamais parlé de l'évangile. Est-ce qu'il va regarder ces écrits ici-là? Je relis encore clairement. Il dit, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand tu regardes les perfections de la nature-là, la manière dont le jour se succède avec la nuit sans que jamais il y ait de panne, la manière dont le soleil sort, la manière dont en hiver il fait jour encore à 22h, ainsi de suite, si tu ne te poses pas la question de savoir qui a créé ces choses-là, déjà, tu es condamnable, c'est écrit ici, ils sont inexcusables. nous ne pouvons pas dire le contraire. Donc, si nous sommes dans un milieu où les gens parlent comme ça et disent, ouais, vous, vous croyez les chrétiens que vous êtes... On doit dire que Dieu dit que si, vous n'écoutez pas la prédication que la nature-là vous donne, vous êtes condamnable devant Dieu, c'est écrit là. Donc, voilà un peu comment est-ce que des fois, même sans en être conscient, nous retenons injustement la vérité captive. Parce que quand nous lisons ces passages-là, nous pensons que c'est pour ceux qui prêchent l'évangile. pas seulement, nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous sommes les porteurs de cette parole-là, nous sommes les témoins de cette parole-là, les responsables de cette parole-là pour qu'elle soit entendue partout. Dans cette responsabilité-là, nous devons la porter. Bon, ça, c'était juste une parenthèse avant d'arriver à l'homosexualité. Je sais que ça arrive un peu plus loin. Mais, alors, donc, voilà maintenant. Ils sont inexcusables puisqu'ayant connu Dieu. Comment ils ont connu Dieu? parce que Dieu s'est révélé par sa création. Alors, ayant connu Dieu, ne lui ont point rendu grâce. Ah! Si quelqu'un regarde le soleil s'élever et il ne dit pas, même s'il ne connaît pas Dieu et il ne dit pas, toi qui es au-dessus, même s'il ne met pas le nom Dieu dessus, il dit, toi qui es au-dessus, je sais qu'il y a quelqu'un qui a créé une force, même s'il appelle ça comme ça, qui a créé tout ça, je te loue de ce que tu as créé, et je vois que tu es un être supérieur, s'il ne dit pas ça, il est bien. C'est ce que Dieu lui-même dit. Parce que des fois, nous pensons avoir un amour tellement plus grand que celui de Dieu que nous nous disons, ah, si quelqu'un est né dans telle forêt et tout ça, il est excusable, non, il va aller au ciel, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et c'est là que l'on se rend compte vraiment de l'excellence et de l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. L'unique chemin, c'est pour ça que Jésus disait, je suis le chemin, pas un autre, pas un parmi tant d'autres, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, ils sont inexcusables, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égalés dans leur vain raisonnement et dans leur cœur sans intelligence. Et leur cœur, pardon, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans l'éternel. Est-ce que vous voyez progressivement comment est-ce que ça marche? En fait, l'explication de pourquoi c'est soi-disant entre guillemets église valide de mariage homosexuel, c'est écrit ici. Dieu est en train d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y en a qui ont vu Dieu et il y en a même qui ont entendu ces commandements mais qui ne l'ont pas glorifié, qui n'ont pas obéi à ces commandements-là. Leur cœur, au lieu de rendre grâce à Dieu, s'est tourné vers autre chose et ils ont commencé à résonner. On est en train de cheminer et après, vous allez voir le juge. C'est pour ça que les chrétiens qui vont même marcher contre le mariage, je dis, eux-mêmes, ils n'ont même rien compris encore. On n'a pas à aller, Jésus ne pouvait pas aller marcher contre Hérode. Il ne pouvait pas faire une réveillance contre Hérode, pas du tout. Ça, nous luttons non pas avec les armes charnelles mais avec les armes spirituelles. On n'a pas à aller se mettre en route pour marcher contre le mariage homosexuel. Il faut laisser les gens du monde qu'eux, ils ont. Les armes charnelles, ils peuvent le faire. Mais nous, on a parlé de faire ça. Je parle de répondre au gouvernement parce qu'eux aussi sont païens. Je ne parle pas de répondre à des soi-disant chrétiens. Si c'est parler à des soi-disant chrétiens, la démarche du frère est bonne. C'est différent. Je parle d'aller répondre au gouvernement qui a voté ça en se mettant en route pour marcher. Ça, ce n'est pas une démarche chrétienne. Ça, c'est entre parenthèses parce que j'ai vu des bus, j'ai entendu des chrétiens se déplacer des villes dans le sud de la France pour venir marcher sur Paris. Ça, vraiment, je ne sais pas si Jésus a déjà fait ça dans la parole. Alors, continuons maintenant. Voilà comment le Seigneur explique bien la démarche. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ils ont commencé à raisonner pour trouver des réponses. Alors, donc, leur cœur, mais ils se sont égarés dans leurs vains raisonnements. Je suis au verset 21. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Au lieu de prier Dieu pour comprendre, pour avoir la révélation sur les choses, ils ont commencé à raisonner et Dieu a plongé leur cœur dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le contraire de la lumière et Jésus est lumière. On est en train de descendre progressivement pour comprendre. Ce vantant d'être sage, j'ai écouté sur BFMTV quelqu'un soit disant dit que vraiment c'est le représentant de cette église-là. Mais des abominations qui sortaient de sa boule. J'ai dit ça, c'est un sataniste qui est en train de parler là. Au point où même le journaliste lui disait, mais, qui n'est pas converti, le journaliste n'est pas conversé, lui disait, mais, dans votre corpus, c'est-à-dire l'asile, n'est-il pas écrit qu'un homme ne doit pas avoir une relation et une relation sexuelle avec un homme? Et le monsieur répond, il dit non, dans les lettres de Paul, il s'agissait d'une sexualité non assumée, c'est parce qu'il y avait des personnes plus influentes que d'autres qui couchaient avec d'autres hommes, mais, contre leur gré. Et c'est pour ça, c'est pas le même péché dont parle l'apôtre Paul. Il dit, ça, vraiment, c'est le diable qui est en train de parler. Si vraiment, les hommes attachent une quelconque crédibilité à ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors, donc, continuons maintenant. Alors, maintenant, leur cœur étant plongé dans les ténèbres, se vendant d'être sages, en plus, pour eux, c'est censé être une avancée, alors que même les animaux ne font pas ça. Donc, à comparer vraiment la régression qu'il y a. Et c'est pas pour rien que Jésus disait, est-ce qu'à la fin, je trouverais encore la foi? Il y a plusieurs dimensions dans cette parole-là de Jésus. Les gens qui s'élèvent, qui disent, qui défendent les intérêts du royaume, mais qui parlent des choses qu'ils ne savent même pas. Alors, donc, ils sont devenus fous. Regardez-là, en fait, c'est le jugement de Dieu qui est en train de tomber sur cette église-là. Si il y a des gens qui sont vraiment des enfants de Dieu dans ces milieux-là, quand ils entendent leur dirigeant parler comme ça, ils doivent prendre leurs pieds et partir en courant. Je ne comprends même pas comment, il y a certaines assemblées qui sont affiliées dans des fédérations avec ces gens-là. Si tu es un chrétien, en écoutant ça, la première chose que tu dois faire, c'est aller voir ton pasteur et lui demander est-ce que nous sommes dans la fédération de ces gens-là ? Tu dois dire à ton pasteur de te prouver qu'ils ne sont, que vous n'êtes pas dans cette fédération. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu qui recherche vraiment la vérité. tu es dans le suivi, tu suis les gens, tu te lèves le dimanche, tu vas, mais l'œuvre de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est la démarche d'un enfant de Dieu sérieux qui veut vraiment marcher dans la vérité. Dieu parle même de quelqu'un qui n'est pas encore éclairé sur la manière dont Dieu veut qu'on se réunisse. Bon, alors, donc, continuons maintenant ici. Il va dire qu'ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, ils ont pris la place de Dieu et ils dictent ce qui vient de leur propre cœur. C'est l'homme qui est devenu Dieu. Ça, c'est la religion de l'antichrist. C'est vers ça qu'on est en train de partir. Quand on parle de la fin des temps, on dit c'est quoi la religion unique? La religion unique, c'est là où l'homme devient Dieu. Il dicte ce qu'il a envie de faire. Et ça, on attend juste l'émergence d'un homme. L'antichrist et le faux prophète. C'est vers ça qu'on est en train de partir. Ce mariage homosexuel qui est validé par tout, c'est une grande enjambée vers la religion finale de la fin. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et ça, les chrétiens ne ouvrent pas les yeux pour comprendre ce qui est en train de se passer. Continuons. Alors, ils sont devenus fous. Ça, c'est un jugement de Dieu. Le jugement de Dieu commence quand nous sommes vivants ici sur la terre. Parfois, eux-mêmes, pour nous, quand nous marchons dans le péché. Dieu nous frappe par une puissance d'égarement. Deux Thessaloniciens, trois. C'est ça qui est en train de leur arriver. On a vu progressivement, Dieu s'est réveillé, ils n'ont pas accepté, ils ont commencé à raisonner, Dieu a plongé leur cœur dans les ténèbres. C'est ça le cheminement. Quand quelqu'un demande souvent, est-ce qu'un chrétien Dieu se révèle, Dieu te montre la vérité, tu n'acceptes pas. Le cœur s'enducie, c'est comme s'il plante ton cœur, il plonge dans les ténèbres. Maintenant, au lieu de voir clair, tu vois dans le noir. Tu es dans les ténèbres maintenant, tu commences à marcher n'importe comment. Nous passons du raisonnement au cœur plongé dans les ténèbres. Le cœur plongé dans les ténèbres, nous passons maintenant à devenir fou. Perdre la raison. Voilà les différentes étapes de Dieu vers le jugement final. Et ça, ça doit servir même pour nous, chrétiens, qui disons que nous marchons debout. Alors, ils ont remplacé la gloire de Dieu. Ça, on a déjà lu. Alors, donc, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles vivants adorés, tout ça. Ils mettent même des effigies partout. Continuons. Voilà. Maintenant, regardez le verset 24. C'est pourquoi, pas Satan, mais Dieu, regardez ce qui est écrit là. C'est pourquoi, à cause de leur manière de marcher, parce qu'ils ont rejeté la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est Dieu qui les a livrés. Mes amis, c'est Dieu qui juge ces églises-là. C'est ce qui est écrit là. C'est Dieu qui les juge comme ça. Pour séparer déjà le blé de l'ivraie. Pour que ceux qui aiment la vérité se séparent de ce qui est de l'erreur. C'est la lumière de Dieu qui vient pour séparer les ténèbres de ce qui est lumière. Parce que certains qui sont, comment dire, certains qui sont sincères se retrouvent peut-être dans ce milieu-là. Et Dieu a compassion pour cela et veut les faire sortir de là. Mais si tu ne discerne pas la lumière des l'erreurs, Dieu ne peut nier faire pour ça. Si Dieu te dit voici la lumière, j'ai séparé les deux. Voilà, choisis la lumière et que tu choisis de rester dans les ténèbres, Dieu ne va rien faire. Toutes les fausses d'église là que le frère Jean-Namard dénonce et tout ça, si tu entends ça et que tu restes là, mes frères, Dieu ne va rien faire. Il ne peut pas faire plus que ça. Tout ce que Dieu peut faire, c'est voici la lumière. Maintenant, fais ton choix. Dieu ne fait pas plus que ça. Dieu ne va pas venir te prender et te sortir pas fort. Lors tu as eu la grâce de sortir comme ça, peut-être d'autres personnes vont sortir comme ça, mais dans la majorité des cas, c'est la lumière. Dieu vient, il jette la lumière, il dit, là où tu es, tu crois qu'il y a la lumière, il allume comme ça. c'est ça qu'il y a ici. Normalement, tu dois partir en courant. Si tu dis, bon, malgré ça, je vais rester ça maintenant, ça c'est ton problème avec Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas montré la vérité. Alors, donc, continuons ici. Le jugement de Dieu est en train de tomber sur eux. Car, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est lui qui les a livrés. Non pas parce que c'est Dieu qui met dans leur cœur d'aller commettre des actes infâmes, hommes et femmes avaient parlent. Regardez ce qui se passe ici. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est-à-dire que ce mal-là était dans leur cœur. Ils avaient juste besoin d'être poussés, impulsés pour aller le faire. Et c'est selon les convoitises de leur cœur. Alors, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le pasteur qui marie des homosexuels est un homosexuel lui-même en puissance. Pourquoi ? Je peux dire ça, ça peut choquer. Jésus a dit si tu vois une femme pour commettre un adultère avec elle sans être passé à l'acte, tu es un adultère. De la même façon, si tu valides ça, ça veut dire que toi-même, tu peux le faire. Toi-même, tu es jugé du même péché que tu as validé. Faisons très attention. Même quand nous nous entendons ces choses-là, nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Dieu ne nous met pas par hasard devant une conversation où les gens parlent de ces choses-là. nous devons dire Dieu a dit ça. Après, les gens font comme ils veulent avec cela. Alors, donc, continuons. Même les musulmans le disent. Même les musulmans ne se taisent pas devant ça. Ils le disent. Pourtant, ils n'ont pas forcément la vérité. Alors, donc, regardez, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par des mensonges. Quand tu refuses la vérité, qu'est-ce qui vient après ? C'est mensonge. Tu vas accepter le mensonge. Tu ne peux pas être neutre devant la vérité. Si tu refuses la vérité, tout de suite, tu vas accepter le mensonge. Si tu refuses la lumière, tu vas partir dans les ténèbres. Tu ne peux pas rester au milieu. C'est impossible. Tu vas forcément prendre l'autre. quand c'est pour ça c'est pour ça que Jésus disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu ne peux pas avoir une position au milieu. Il faut que tu te dessines. Forcément. Et le frère disait tantôt que quand Jésus prêchait quelque part, quand il sortait, il y avait la division. D'où venait cette division-là ? C'est parce que forcément, les gens devaient prendre une position où bien tu es avec Jésus, où bien tu ne l'es pas. C'est pour ça qu'il dit je ne suis pas venu apporter la paix mais je suis venu avec l'épée. La parole, cette parole-là qui tranche comme l'épée, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre et le résultat de ça c'est la division. Bien entendu, il y a la bonne division et la mauvaise division. La division dans l'esprit, la division dans la chair. Effectivement. Alors, donc continuons ici. Ils ont déshonoré leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par des mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. on l'a déjà dit qui est béni éternellement. Amen. Nous continuons vers ces 26 dans les jugements. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé et c'est là où il parle clairement de l'homosexualité. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles. Femmes avec hommes. Hommes avec femmes. Pas des actes contre nature. Ça, c'est un jugement de Dieu. Et quelqu'un qui essaye même d'aller contre ça, il n'a même pas compris le plan de Dieu. C'est-à-dire que moi, je parlerais à un frère qui valide ça. Je lui dis, regarde, ça, c'est la vérité de Dieu. Ou bien tu avais ça, si tu es contre ça, tu n'es pas un enfant de Dieu et je n'aime même pas avoir de communion avec toi. Deux gens disent là-bas qu'il y a certaines personnes dont nous ne devons, à qui nous ne devons même pas dire saluer. Je suis encore dit saluer à un païen qui est dans les ténèbres parce qu'il n'a pas changé. Mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui valide de telles choses, je n'aime même pas avoir de communion avec lui. Je lui dis, si il n'accepte pas ça, je rends une bonne fois pour tout la communion et je peux même prononcer une parole de jugement sur lui parce que le Seigneur a dit là-bas ne nous reçoit pas, on se coupe la plante des pieds et c'est le jugement de Dieu qui a su. Si Dieu les a jugés, nous devons faire la même chose que Dieu. Nous ne devons même pas jouer avec ça. Alors, c'est pourquoi Dieu, verset 26, les a livrés à des passions déshonorantes car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature et même, de même, les hommes abandonnant leurs relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, voilà le mot que Dieu utilise pour ça. Ils commettent l'infamie, que ça sorte même seulement comme ça de la bouche de quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu pour vouloir valider ça. Ça veut dire que lui, il révèle par sa bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il dit seulement que nous sommes d'accord avec ça, il révèle par là qu'il n'est pas un enfant de Dieu, qu'il est du diable. Je vais vous lire le verset. Parce que quand je dis ça, ça peut choquer. Je vais lire ce que Dieu lui dit par rapport à ça. Gardons la main, on va venir finir. Prenons un Jean, un Jean chapitre, chapitre 3, verset 9 à 10. Quand je dis qu'ils ont du diable, on peut dire ah, tu vas trop loin, tu es fort dans les mots. Regardez, je dis la même chose que Dieu dit ici. Un Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Il est dit quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Donc, il ne fait pas ce qui est contre la volonté de Dieu volontairement. Il peut tomber dans le péché, ça peut arriver, il faut qu'il se relève rapidement et qu'il demande pardon à Dieu. Ça, c'est une chose. Donc, il ne pratique pas le péché. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu, que la Bible appelle ici, la semence de Dieu, demeure en lui. Il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pratiquer le péché à plus forte raison, non seulement le pratiquer, mais se mettre à la télé pour le valider. Il révèle par là que, regardez le verset 10 maintenant, puisqu'il est né de Dieu, verset 10, c'est par là, c'est-à-dire, par l'attitude devant le péché, par le fait de ne pas valider le péché, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il révèle par là qu'ils sont des enfants du diable. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mon frère, tu parles à des satanistes. Ces gens-là, ce sont des satanistes. Je ne pèse, je n'ai même pas à jouer avec, ce sont des satanistes. Les gens qui valient le mariage homosexuel et qui disent appartenir à... Ce sont des satanistes. Ils ne sont même pas déguisés. Parce qu'il y a des mauvais ouvriers qui sont déguisés en enjeux de Dieu qui sont là au milieu. Mais là, ce sont des satanistes affirmés. C'est-à-dire que, volontairement, ils viennent. C'est comme l'homme de péché qui va venir et dire voilà, je suis Dieu, adoré-moi. C'est aussi grossier que ça. D'accord. Je ne dis pas qu'on ne va rien faire. On doit désaverser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais... Je disais avec des textes que quand vous l'avez entendu, vous pouvez t'accepter un peu de suite. D'accord. Par rapport à ce que j'ai dit, en fait, justement, dans l'émission de l'Égypte TV sur les musées protestantes humides de France, et justement, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'aurais dit dans le mail que j'aurais écrit. j'aurais rappelé ces liens historiques, en fait, Jean-Maman rappelait très justement qu'en fait, il y avait des liens historiques pas cachés du tout. On connaît très bien entre les hymnes français et la franc-maçonnerie. Donc, moi, quand je disais certainement il y a des francs, enfin, sous-entendus, les copains, ils ont une histoire du sexe, il y a sûrement des francs-maçons, en fait, quand les élus allaient prêts à parler à la télé, j'ai dit, ça se trouve, c'est des francs-maçons. Donc, je vais juste finir la lecture de ce passage-là. Donc, Dieu appelle ça l'infamie. Nous sommes au verset 27 à la fin. Alors, ils commettent l'infamie homme avec homme. Ils reçoivent eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, Dieu leur donne un salaire par rapport à cet égarement. Ça a commencé progressivement. On a vu comment, tout doucement, tout doucement, ils sont allés dans l'erreur. Il y a des choses que sûrement, même les anciens, dans la foi, ont reproché à ces soi-disant églises-là. Voilà, vous ne marchez pas dans la parole. Ce que vous faites n'est pas biblique. Vous avez rejeté ça progressivement jusqu'à ce qu'à la fin, voilà, ils arrivent là et reçoivent le salaire de leur égarement. C'est allé progressivement sur des siècles. Et puis finalement, à la fin des siècles-là, nous voyons exactement ce qu'il a amené de ces assemblées-là. En fait, c'est une preuve que Dieu rejette publiquement ces assemblées. Alors, continuons, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne le leur a pas révélé. Dieu le leur a révélé, mais eux, ils ont jugé que ce n'était pas bon. Ce n'est pas utile d'avoir cette connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ce que nous voyons là. Choses indignes, infamiques. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtres, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impis, emportés, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les conséquences du rejet de la volonté et de la parole du Seigneur. Alors, sans fiété, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la parole. Puisque même le journaliste, je dis des choses que j'ai vues et entendues, même avec les frères ici, puisque le journaliste lui a rappelé la parole de Dieu, un païen lui a rappelé la parole de Dieu et il a rejeté cette parole-là devant la télévision nationale. On lui a rappelé, le journaliste dit, « Mais vous, ma vote corpus, ne dis pas ceci. » Il a rejeté clairement. Donc, Dieu lui a parlé, même par un païen, de la même manière que Dieu avait parlé à Balaam par un nain. Dieu a parlé par un païen et il a rejeté ouvertement devant la télévision. Ce sont des choses qui sont inscrites dans notre Bible qui doivent nous permettre de lire, de comprendre la parole de Dieu. Alors, donc ensuite, voilà le verset 32 qui dit, « Eh bien, ils ne connaissent pas, bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qui les passe. » Ça, c'est la vérité que je disais tantôt, que le pasteur qui marie des homosexuels est un homosexuel lui-même. c'est écrit ici, inverser le verset. « Ils approuvent ce qu'ils pratiquent parce qu'eux-mêmes ils le pratiquent. Eux-mêmes, ils sont d'accord. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient. » Et on ne sait même pas s'ils ne le font pas d'ailleurs. Donc, vraiment, et si, pour terminer, allons-y, voir dans l'Apocalypse 22 ce que Dieu dit par rapport à tout cela. La sentence finale de tout ça, c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Ici, je vais pouvoir aussi soit l'Apocalypse 22 verset 15, mais je vais voir ça aussi dans 1.41.6 Je ne sais pas que j'ai dit aussi dedans. 1.41.6 C'est pour comprendre que on ne joue pas avec ce que je dis là. Voilà. Moi, je vais vous lire ça plutôt dans 1.41.6 parce qu'ici, ils ont utilisé le vrai nom. 1.41.6 Verset 9 Certaines bibles ont changé déjà les mots. Vous allez voir, vérifiez bien dans vos bibles. Il y a des mots qui vont changer là. Parce qu'on ne veut pas choquer. Les traducteurs qui souvent même ne sont pas convertis savent où est-ce qu'ils sont en train de nous avenir. Regardez le verset 9 c'est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? » Point d'interrogation. Ne vous y trompez pas ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Verset 10 « Ni les dépravés, chez moi c'est écrit, ni les homosexuels. » Dans d'autres versions, ils ont changé le mot homosexuel par autre chose. Ils ont mis certainement d'autres mots. « Les efféminés » Voilà, les efféminés. Bon, les efféminés ce n'est pas clairement homosexuels. Ici c'est écrit « Chez moi » « Chez moi » « Voilà, les infâmes » ainsi de suite. « Chez moi » c'est écrit « Ni les homosexuels. » C'est clairement dit. Comment est-ce que tu peux marier deux personnes dont Dieu dit que leur péché s'amène en entrée écrit ici là ? Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Comment est-ce que tu peux marier deux personnes pour les envoyer en enfer ? Si tu n'es pas sataniste, comment est-ce que tu peux faire ça ? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu s'il est en toi peut te laisser réunir deux personnes comme ça ? Tu dis « Mettez-vous dans le péché et allez en enfer. » Comment est-ce que c'est possible ? Comment... Ça veut dire que ce sont des satanistes. On est en train de lutter qui est montré par la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre mot pour qualifier ces personnes-là. Ce ne sont même pas des businessmen. Les businessmen sont ceux qui vont utiliser d'autres domaines de la vie pour gagner de l'argent mais pas la parole de Dieu. Ceux-là, ce sont des satanistes clairement dit. Ils savent qu'ils travaillent pour le diable parce que le diable veut mener le maximum de personnes en enfer et là, c'est un autre moyen avec la conscience tranquille pour amener les gens en enfer un grand monde. Et tous ceux qui cautionnent, on a lu, ce n'est pas que ceux qui pratiquent. Même ceux dans le monde qui sont d'accord avec eux sont sur le chemin de l'enfer s'ils meurent dans cet état-là. Ça, c'est ce qu'il faut dire clairement. C'est pour ça que notre position devant les personnes qui valident, qui semblent être d'accord avec le mariage homosexuel, si nous nous taisons, c'est comme si on est de ces gens d'aller en enfer. Voilà pourquoi tout à l'heure on disait que la colère de Dieu est sur ceux qui maintiennent, qui gardent la vérité captive, qui ne la disent pas. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait qu'ils gardent la vérité captive, des gens vont aller en enfer. C'est ça que nous sommes en train de voir ici. Dans ce qui est écrit, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivreurs, ni les insulteurs, ni les accaparateurs n'hériteront le voilum de Dieu. Ça, c'est clairement, c'est là que je veux m'arrêter. Donc, vraiment, c'est pour dire que nous ne devons pas traiter ou voir cela avec légèreté, mais c'est encore une ruse du malin pour amener non seulement ces personnes qui sont à la tête-là, elles savent qu'elles travaillent pour le diable et qu'elles savent le salaire qui correspond à cela, mais maintenant toutes les personnes qui veulent être naïves et qui ne veulent pas prendre de position clairement pour la vérité par rapport à ces sujets-là, elles vont entraîner également ces personnes-là. Dieu leur envoie une puissance également, deux Thessaloniciens, trois, pour qu'ils croient aux mensonges parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quelqu'un qui a l'amour de la vérité est celui quand il va voir son église aller dans ce sens-là, il va aller voir le pasteur pour dire, pasteur, est-ce que nous sommes affiliés avec ces gens-là? Quand on voit que même les francotis sont affiliés avec ces gens-là, et il y a plein de gens qui se lèvent et prennent leur vie le dimanche, ils adorent leur pasteur. Ils ne vont pas aller lui poser la question quand ils voient ça. Est-ce que nous sommes avec ces gens-là? Est-ce que nous sommes liés avec ces gens-là? Est-ce que nous validons le péché de ces gens-là? On va se marquer et on va dire, ah, les protestants, on fait non. Si ton assemblée marche avec ces gens-là, c'est que tu es dans le même péché. Dieu te tient rigueur pour ça. Pourquoi tu n'as pas fait la démarche de rechercher la vérité? Que Dieu soit béni. Amen. Si quelqu'un d'autre veut parler, parlez, hein? Même si c'est un témoignage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux encore te rendre grâce et bénir ton Seigneur pour ce que tu as mis dans le cœur de notre frère prédit, Seigneur Père, de s'insurger et de se lever contre ces abominations pour avoir, Seigneur Père, accord de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Parce que tu nous dis dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, que tu retardes tes jugements afin que le maximum d'hommes puissent être sauvés. Père, nous voulons te prier pour tes enfants qui sont dans ces milieux-là, qui sont encore captifs de ces faux bergers, Seigneur Père éternel. Amen. Nous te prions que vraiment ta lumière vienne dans leur cœur, que, Seigneur Père, l'amour de la vérité, Père, puisse naître dans ses cœurs et qu'ils aient le courage de sortir de ces milieux-là, Seigneur Père, pour ne pas être condamnés pour l'enfer parce que nous avons vu ce que dit ta parole par rapport à cette chose. Père, nous voulons te prier pour tous les homosexuels, Seigneur Père, que vraiment ceux qui ont le cœur ouvert, que tu viens leur révéler, ô Père éternel, que cela n'est pas ta volonté, que tu condamnes cela, même s'il y a des hommes qui veulent valider cela, Seigneur Père éternel, que leurs yeux s'ouvrent sur cette abomination et qu'ils l'abandonnent, Seigneur Père, et qu'ils viennent à tes pieds, qu'ils grisent pour que tu les délivres, Seigneur Dieu, Père, je te prie maintenant pour ton église, pour ton épouse, Seigneur Père, ouvre nos bouches, Seigneur Père, afin que nous ne nous taisons pas devant ces péchés que tu appelles infamies, Seigneur, devant ces péchés que tu appelles abominations, que nous ayons le courage de prendre position clairement, quel que soit ce que ça doit nous coûter, Père, donne-nous de pouvoir dire la vérité telle que tu l'as dit aussi, Seigneur Père, et de ne pas flirter avec ces infamies, Père, nous te bénissons encore, conduis-nous toujours par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 amène les questions ou les interventions pour que ça édifie tout le monde et que tout le monde le comprenne vraiment dans quel sens est-ce qu'on est en train de partir maintenant. Voilà, donc si vous voulez continuer à répondre, c'est bon. Non, moi j'avais un petit peu un mot pour suivre un peu la logique de la soeur, pour dire que Dieu fait grâce en fait. Et puis comme on dit, il y a un peu à payer pour nos familles. Moi, par exemple, j'étais dans l'éternel pendant plus de 10 ans, 11 ans, j'étais connectrice par l'ennemi. Bon, c'est assez long, je n'ai pas donné le témoignage là, mais c'est juste pour dire que Dieu fait grâce. Et par l'explication, les prières de ma famille, de ma maman notamment, il a fait grâce pour lui, il a revu ma ramide à la lumière. Amen, amen, je ne peux pas être du tout.